« Je m'en souviens » avec Gilles Proulx. Aujourd'hui, chers amis, j'aimerais vous faire connaître le dernier intendant de la Nouvelle-France qui a régné sur Ville-Marie aux dernières heures de la vie française, de Montréal, si vous préférez. Il s'appelait François Bigot. C'était le dernier intendant et en même temps le roi des voleurs, des bandits, le roi des fripons, qu'on devrait l'appeler. Autre temps, autre mer, se dit justement le vieil adage. C'est peut-être vrai, mais plus ça change, plus c'est pareil. Si on répète ça souvent et c'est encore valable, tout ça est tout aussi valable. Vous allez le voir quand on parle de Bigot. Notre histoire a ces figures glorieuses qu'on admire. Champlain, un honnête homme. Maisonneuve, un gars dévoué. Jamanche, une femme dévouée. Dévoué, Pierre-Lemande du Bervélin, brave et combien d'autres. Jean Talon, Lévis notamment et même Montcalm. Mais cette fois-ci, je vous propose de faire connaissance avec le fripon des fripons. Le roi des filous. Le saint patron de tous ses administrateurs publics corrompus. Comme on en a aujourd'hui d'ailleurs. Son nom, François Bigot. Son titre, intendant de la Nouvelle-France. Il occupera cette fonction de 1748 à 1760, c'est-à-dire jusqu'à la fin du régime français. Et si vous croyez que collusion, corruption, favoritisme, surfacturation, cupidité, malhonnêteté, tripotage, gaspillage, sont l'apanage des milieux d'affaires et des gouvernements modernes, détrompez-vous, Bigot et sa bande pourraient leur remontrer, leur donner des leçons. Alors comme vous voyez, le dicton, plus sachant, plus c'est pareil, vaut toujours. Pour la compréhension du récit, précisons le rôle de l'intendant. Tenez-vous bien, il a beaucoup ses épaules, l'intendant. Son titre officiel, c'est comme un premier ministre, quoi. Intendant de justice, il s'occupe de la police, il s'occupe des finances, de la marine. Dans ses fonctions, il voit l'administration quotidienne de la colonie, au ravitaillement de l'armée et de la colonie, bien sûr. Il doit s'assurer que les soldats et le peuple ont de quoi se nourrir. Il s'occupe de la sécurité publique. C'est lui, le responsable de la justice et de son application de la justice, de voir à ce que la police fasse son devoir, voir à ce que la voirie soit bien entretenue. Il doit s'assurer du peuplement de la colonie, du développement économique, l'agriculture, le commerce, l'industrie, les communications. Alors, il gère les finances et doit remettre un rapport annuel détaillé de la situation financière, politique, économique et militaire de la colonie. Il peut émettre des ordonnances et préside en même temps le conseil souverain. Alors, c'est en quelque sorte un ministre tout-puissant, pour ne pas dire un premier ministre, contrôlant la finance, le commerce et la justice. Alors, vous imaginez-vous toutes les compétences qu'il fallait posséder pour être un intendant? On peut se demander si, dans les faits, l'intendant ne tenait pas un rôle plus important que celui de gouverneur. Il était peut-être comme une espèce de président de la République, lui. Et ses tâches étaient plus que nombreuses, comme vous le voyez. Considérant les multiples fonctions et toutes les compétences qu'il fallait, dans son ouvrage passionnant, François Bigot, administrateur français, l'historien Guy Frégaud, qui a été sous-ministre de la culture, décrit Bigot comme quelqu'un de laborieux, d'ingénieux, à surmonter les obstacles, de compétent quand même dans les chiffres et d'habile dans le maniement des dossiers et les déplacements personnels, c'est un passionné du travail, du jeu et de la luxure. Originaire de Bordeaux, grande cité commerciale, important port de mer, François Bigot naît le 30 janvier 1703 dans une famille d'officiers de justice au service du gouvernement royal. Et après des études en droit, il entre à 20 ans au service du ministère de la Marine, duquel relèvent les colonies. Alors, lui, il faudra quand même 16 ans de loyer au service pour obtenir son premier poste d'intendance chez nous. À 36 ans, il est nommé commissaire ordonnateur à l'Île-Royale. Aujourd'hui, c'est le Cap-Breton, c'est l'Île-Royale, là où est érigée la forteresse de Louisbourg. Il aurait préféré un poste d'intendance en France, mais on lui a fait comprendre qu'il devait d'abord commencer au bas de l'échelle et il va faire ses classes dans les colonies. Alors, aussitôt débarqué, il fait rénover le logement qui lui est destiné. Il veut que ce soit à la hauteur de son titre, monsieur. Après tout, il tient le rôle de l'intendant sur l'île de Montréal, même s'il le relève de l'intendant de la Nouvelle-France. Le ministre lui reprochera ses dépenses, l'avertira d'ailleurs de ne pas trop commencer à dépenser. Bien sûr, on n'écoute pas. « Heureusement, se dit-il, il a transporté avec lui ses beaux meubles et sa précieuse argenterie. Il a évidemment des domestiques pour le servir. Exige qu'on l'appelle messire, un grand titre, convaincu d'être plus important que le gouverneur. C'était tout un effronter. Un peu snob et arrogant, n'est-ce pas? Bigot n'est pas heureux à Louisbourg. Alors, c'est une ville sale, désorganisée. C'est un vache-chantier. Tout est en construction tout le temps. Il prend conscience de la corruption là-bas. Et puis, les travaux de fortification sont mal faits. On met trop de sable dans le ciment, quoi. Les ingénieurs se limitent à faire et défaire et s'en mettent plein les poches. Vous voyez que rien n'a changé, hein? Les officiers exploitent leurs soldats en retenant l'argent qui leur est dû. Ça va mal à l'île royale. Il y a même une mutinerie. Et Bigot en sera en partie tenu responsable. Messire, oui, Messire Bigot, est un homme d'action et de solution. Il tente de redresser la situation, mais n'obtient pas l'appui des autorités. Par exemple, il voudrait bien développer l'agriculture, mais il lui faudra des agriculteurs. Il souhaite relancer l'industrie de la pêche sans grand succès. Il fait ce qu'il peut. La grande leçon qu'il tirera de son passage à Louisbourg, c'est apprendre comment fonctionne la corruption. Parce que Louisbourg n'est pas qu'une forteresse, c'est aussi un important centre de commerce. Alors, pas plus fou qu'un autre, Bigot, montra quelques petites affaires en parallèle afin d'arrondir ses fins de mois et de devenir riche. Alors, malgré sa bonne volonté, la forteresse demeurera inachevée lors de l'attaque anglaise en 1745. Il profitera de la guerre pour s'enrichir en armant et finançant des corsaires dont les prix seront revendus à la France avec de gros profits. Hélas, le 28 juin 1745, le drapeau anglais flotte au-dessus de la forteresse de Louisbourg. Après six ans, Bigot retourne en France. Convaincu d'avoir fait son travail, le ministre de la Marine lui demande de fermer les livres, de justifier certaines dépenses exagérées, de s'expliquer parce qu'il y a, selon des délateurs, monté des affaires pour son compte personnel. Il faut croire que Bigot n'est pas si pire que ça, puisque le roi finira quand même par lui confier un poste d'intendant en Nouvelle-France, c'est-à-dire chez nous, en remplaçant le compétent et très dévoué Gilles Hockard. Comment expliquer qu'on a fermé les yeux sur ses fautes, lui qui avait déjà commencé à tricher? Le 26 août 1748 à 45 ans, messire Bigot arrive à Québec. Il sera l'intendant des 12 dernières années d'existence de la Nouvelle-France. Rugé, zélé, efficace, pratique, expéditif, ordonné, vaillant, rigoureux, il a tout pour plaire au ministre de la Marine. Mais aussitôt descendu du bateau à Québec, il dépense en grand pour transformer le palais de l'intendant en somptueux petit Versailles. Avant de quitter la France, il s'est associé à Gradis, un prospère négociant juif de Bordeaux, sa ville natale. Celui-ci enverra d'ailleurs des cargaisons de marchandises de l'eau-de-vie du vin que Bigot liquidera à gros prix dans la colonie. Alors, il demande à son ami juif, M. Gradis, envoie-moi toutes sortes de choses de luxe que je pourrais vendre. En plus, Bigot convaincra le roi d'utiliser des navires de Gradis pour expédier des marchandises en Nouvelle-France. Pourquoi prendre les navires du roi? Je n'aurais pas le droit en principe pour faire du commerce personnel. Alors, ainsi, le roi paiera pour le transport de ses propres marchandises, mais aussi pour les fournitures de la petite société de Gradis et de Bigot. L'intendant, ne le doute, emmène l'âge. Il se prend pour le roi avec ses courtisanes et ses maîtresses. Angélique, la femme de Péan, son aide-major, qui ne pense qu'à l'argent. Elle va être sa favorite, celle-là. Ses revenus sont nettement insuffisants pour un rythme de vie de la sorte à pas de maudit bon sens. Lui qui aime le jeu. Mais c'est pas grave. Il offre la grande vie à ses subordonnés et toujours est-il qu'il les traite en fourbe en échange de leur complicité et leur silence. Pour justifier la réorganisation du personnel, placer son monde ici et là, il dénonce le désordre et la corruption qui règnent à son entrée en fonction. Imaginez-vous, il fallait qu'il soit vraiment fiefé pour s'en prendre au désordre de Gilles Locard qui a été un des meilleurs intendants avant lui. Bigot doit travailler avec le gouverneur de la Galissonnière qui ne le n'aime pas parce qu'il veut réduire son importance. Il accuse le gouverneur d'encourager la guerre et de trop dépenser. Il sera remplacé par l'agent Pierre qui lui aime l'argent. Ça tombe bien, on s'entend bien tous les deux, il n'y a pas de doute. Il s'enrichira avec Bigot en tirant profit des postes de traite du roi. Ils seront dénoncés tous les deux au ministre, mais on va encore fermer les yeux. L'intendant bien Montréal qui déjà dans son temps nous apprend l'historien Frégo a des allures nord-américaines. Précédé d'un important cortège composé de son maître d'hôtel, sa gouvernante, son agenterie, ses voitures pleines de ses biens luxueux. Bigot décide de s'établir à Montréal l'hiver dont le climat est moins froid qu'à Québec. Les grandes réceptions se succèdent, tout gratin participe aux fêtes quotidiennes chez l'intendant. Tout en accomplissant ses tâches avec efficacité, Bigot fait gonfler les prix. Il forge des factures pour les faire coïncider avec des périodes de prix élevées. Il utilise les embarcations du roi pour faire son commerce. Il fait passer ses cargaisons sur ses navires tout en prétendant qu'il s'agit d'envoi du roi afin de ne pas payer les droits d'entrée. Pas payer la facture, quoi. Un exemple éloquent de cette maison de commerce bien particulière mise sur pied avec des complices que le peuple surnommait la Friponne. Alors, si vous allez dans le Vieux-Montréal, ouvrez les yeux, vous allez voir, il y a une rue dans le Vieux-Montréal qui porte le nom de la Friponne et nous rappelle où ça se passait cette tricherie. Mais pourquoi donc la Friponne ? Simplement parce que c'est le lieu de la tricherie, des tractations hypocrites et tout en dessous de la table, quoi. Le ministre de la Marine se plaint qu'on l'a informé des situations irrégulières, l'existence d'une clique. Bigot va nier ça catégoriquement. De 1749 à 52, la colonie traverse des années difficiles. Ça achève. On prépare la guerre. L'intendant doit essayer de rétablir l'économie. Il n'a pas l'envergure de talon quand même. En 1754, Bigot retourne en France pour des raisons personnelles. Le ministre en profite pour enquêter l'intendant accusé par des délateurs d'être à la tête d'un réseau de tricheurs, de fraudeurs. Mais coup de chance encore une fois, un changement. le ministre saute. Marchaud cède sa place à rouiller comme ministre de la Marine. Alors celui-ci se laisse berner, endormir, se laisse séduire par Bigot. On le retourne donc en Nouvelle-France. C'est difficile à comprendre. Il me semble que les soupçons qui pesaient sur lui auraient dû suffire à semer le doute, mais ça n'a pas passé. Les années 1755 à 60 seront des années encore plus difficiles. Ce sera la guerre pour les militaires, les miliciens et la famine pour le peuple. Bigot sera occupé à préparer le ravitaillement des combattants qui participeront à la campagne vers les Grands Lacs et aussi vers la Nouvelle-Angleterre. Alors il devra à la fois servir le gouverneur et le marquis de Vaudreuil et le général Montcalm qui sont envoyés en renfort pour défendre la colonie plus en péril que jamais. Alors il devra donc servir ces gens-là. Ça l'agace. Montcalm va vite découvrir pour fou toute la corruption de la grande société qui gravite autour de Bigot. Alors inutile de vous dire que Bigot n'aimait pas Montcalm. Il aura des hauts de cœur en constatant que pendant que le peuple crie famine et que l'ennemi est à nos portes, Bigot profite de l'économie de guerre avec la rareté que ça provoque pour s'enrichir avec ses complices. C'est ce que dénonce Montcalm. Alors les grands bals, les fêtes se succèdent quand même. La table sera toujours bien garnie de viande alors que le peuple était à peine à vivre avec une bouchée de pain. Et faites vos jeux, rien ne va plus, quoi. Bigot fait de grosses mises avec l'argent du roi et s'endettent. Bougainville, envoyé par Montcalm auprès du ministre en France pour réclamer de l'aide, fera un rapport désastreux sur les agissements de ce Bigot et ses salauds tout autour de lui. L'endettement de la colonie affole le ministre et qui songe d'ailleurs à abandonner la Nouvelle-France. Ça n'a pas de bon sens, c'est pas payant. Dès le printemps en 1759, Bigot reçoit une lettre du ministre datée de janvier. Elle l'accuse avec le négociant et munitionnaire du roi Joseph-Michel Cadet et bien d'autres complices de frauder l'État. Bigot et la grande société sont démasqués enfin. Bigot se justifie tant bien que mal les événements se précipitent. Le 13 septembre, date fatidique de 1759, arrive. Mon calme est défait sur les plaines d'Abraham. Il meurt au combat. Bigot l'accuse d'avoir été trop prompt à défier Wolfe. Il se permet d'émettre des stratégies militaires manquées. Pendant un an, les autorités françaises souhaiteront la reprise de Québec avec Lévis le 8 septembre 1760. Mais Montréal va tomber. Vaudreuil rendra les armes. Le 18 octobre 1760, l'élite prend le bord. Bigot avec ses favorites s'embarque pour Paris. Au diable les habitants. Le roi Louis XV refuse de blâmer, c'est un mot, mais il refuse quand même de blâmer le général Montcalm ou son armée ou son ministère de la marine, mais il lui faut un coupable. Alors, ça ne peut être que l'administration de la colonie. Les dépenses ont haussé d'une manière spectaculaire depuis l'entrée en guerre en 1755. En huit mois seulement, en 1759 et 60, Bigot a dépensé 58 millions de livres. Injustifiable, selon le ministre Choiseul, qui a remplacé Berrière. Il accuse Bigot et 56 de ses collaborateurs, les complices, d'avoir causé la perte de la colonie en se préoccupant d'abord de ses intérêts ou leurs intérêts personnels. Ce sera un gros procès politique qui sera suivi partout en Europe. Ça va durer deux ans. C'est une espèce de commission charbonneau, quoi. On a formé un tribunal d'exception de 27 juges. Bigot est le premier visé. Il en a vu d'autres, Bigot, et a bien l'intention de se défendre et de faire porter le blâme sur ses complices, comme vous voyez actuellement lors de nos enquêtes. Emprisonné à la Bastille, il prépare sa défense. Mais il n'est pas dans une cellule avec un verre d'eau et un morceau de pain noir le lieu à la Bastille. Il a des grands espaces bien aménagés pour son titre. Mais les preuves de ces malversations ne cessent de s'accumuler au fur et à mesure que tous les complices se mettent à la table pour sauver leur peau. Donc, on parle. Alors, le munitionnaire cadet sera son principal accusateur. Le procès connu sous le nom de l'Affaire du Canada passionnera l'Europe. Elle durera deux ans. Le roi se disculpera de toute faute dans la perte de la colonie. Sur les 57 accusés, 20 seront reconnus coupables. Vaudreuil sera relâché par manque de preuves. La plupart s'en tireront avec des amendes, d'autres avec des bannissements temporaires. Et le munitionnaire cadet sera gracieux pour avoir collaboré à monter la preuve contre son patron. Quant à Messire Bigot, malgré un mémoire de défense qui fait trois gros volumes et plus de 1000 pages, c'est lui qui écopera le plus. Il sera banni à vie du territoire français. Ses biens seront saisis. Il devra verser 1,5 million de livres au roi. Il ira finir sa vie à Crécier, dans le canton de Neuchâtel, en Suisse. Il vivra sous un autre nom, un nom d'emprunt, celui de François de Barre. Et jusqu'à la fin de ses jours, il tentera d'obtenir un certificat de réhabilitation, mais en vain. Mais n'allez pas vous imaginer qu'il était malheureux en Suisse. Bigot vivra dans la honte quand même jusqu'à sa mort en 1778, mais probablement entretenu par le riche commerçant, son ami Gradis, qui n'a jamais été embêté ou dénoncé par lui, comme l'a expliqué Denis Vaujoie dans un de ses récits historiques. Doit-on voir dans le fraudeur Bigot, le premier responsable de la perte de la Nouvelle-France, ou dans le gouvernement royal, qui n'a rien fait pour corriger un système gouvernemental colonial qui le savait inefficace et surtout corrompu ? Que retenir de cette histoire, chers auditeurs, la fin du régime français ressemble à un déclin généralisé. Rien n'allait plus. Peut-être devons-nous voir dans cette fin de régime les premières étincelles qui enflammeront la France un peu plus tard lors de la Révolution française. Bigot était un salaud. Il n'y a pas d'autre mot, comme la plupart de ses complices d'ailleurs. Mais le système politique et l'organisation économique de la colonie étaient ainsi faits que pratiquement tout le monde trichait à cette époque, faisait de la contrebande et profitait de la situation au dépend du bon peuple encore une fois. Quoi de nouveau, mes chers amis ? On aura dénoncé la corruption, intenté un procès emprisonné des coupables, mais on n'est pas arrivé à empêcher que ça se répète. Pour preuve, on n'a qu'à songer à ce qui se passe encore de nos jours chez nous. Comme je disais en ouverture, plus ça change, plus c'est pareil. Si jamais votre curiosité vous tente, vous pouvez toujours en savoir plus sur François Bigot. Vous pouvez consulter des références sur le site Internet, bien sûr, et des ouvrages qui ont été écrits et dont Jacques Lacourcière comme historien en parle. Marcel Tessier, qui est un vulgarisateur extraordinaire de notre histoire de la Nouvelle-France, il a publié, peut-être il y a une dizaine d'années, deux ouvrages, deux plaquettes en quelque sorte qui rassemblent, feraient un excellent livre d'histoire de vulgarisation. On dit toujours, avez-vous des ouvrages ? On trouve ça compliqué. Il y a des dates, des traités, etc. Pourtant, il faut vraiment, pour assimiler l'histoire, la voir en parlant ou la lire tout en parlant. Le Bigot, qui n'est pas un bel exemple, comme vous voyez, le dernier intendant, un roi des fripons, a eu à être confronté à des gens honnêtes qui l'avaient carrément dénoncé. Je pense à Montcalm, qui a fait, en tout cas, dans son geste, même s'il a perdu, il se serait battu précipitamment. Il avait quand même des lettres de noblesse, ne serait-ce que la victoire de Carillon, Anticondéloga, dans l'État de New York. Ses autres victoires, aussi, auparavant, et sur le terrain européen. Lévis, qui était un bras droit de Montcalm, qui a servi ici avec intensité et avec honnêteté jusqu'au bout, croyant, justement, à la survie de la Nouvelle-France, militairement parlant, lui, quand même, mais c'était un brave. Il va être fait chevalier en rentrant en France après le régime de la Nouvelle-France, ici. Ockart, Gilles Ockart, l'intendant, à qui les gens de Trois-Rivières doivent, justement, les forges du Saint-Maurice, qui a développé, tout comme Jean Talon, ce n'est pas possible de s'imaginer qu'avec Bigot, c'était lui l'intendant par excellence, et ceux qui l'ont précédé n'étaient que des Vauriens. Quand on lit la vie de Jean Talon, cet homme qui était bipolaire, quand même, mais qui était préoccupé par une multitude d'idées, une imagination sans limite, pour faire de la Nouvelle-France, donc du Québec, la vallée du Saint-Laurent, une espèce d'autarcie, en développant l'économie à un point tel où nous n'aurions pas dépendu de Paris. Et nous faisions du commerce avec les îles françaises, que ce soit la Guadeloupe, notamment, entre autres, et toutes ces îles, ce chapelet d'îles, dans les Caraïbes. Calière, qui, lui, quand même, va aussi être un homme de paix qui va faire des démarches diplomatiques pour essayer d'installer un régime de paix pendant longtemps et réussira en 1701 avec la Grande Paix de Montréal, même à Amadoui, imaginez-vous, les Iroquois qui étaient nos pires ennemis à l'époque. Alors, M. François Bigot n'avait sûrement pas de leçons et de réprimande à faire à ceux qui l'ont précédé et qui ont administré au nom de la responsabilité ministérielle, justement. Alors, comme je vous le disais, M. le Bigot, ce grand messire qui ne respectait pas ses prédécesseurs, a été une insulte pour ces figures glorieuses qu'on admire et après avoir fouillé sous toutes les coutures leur cheminement, leur vie, les Champlain, les Maisonneuve, les Jeanne-Mance, les Pierre-Lemoyne d'Iberville, Charles-Lemoyne même et combien d'autres. Ça fait bizarre de voir quand on est pris aux pièges qu'on a tendance à mettre le blâme chez ceux qui vous ont précédés. Et la pire insulte a été adressée de la part de ce fripon, justement, à Montcalm en se permettant de jouer aux grands stratèges militaires pour dire que Montcalm avait perdu par sa propre faute comme si lui avait été sur le champ de bataille sur la plaine d'Abraham aurait fait mieux. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'a pas fait beaucoup de bien pour la Nouvelle-France. Il est en partie responsable de la fin de notre existence française. Là-dessus, mes chers amis, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501